Alors, c'est vrai qu'on entend parler de pré-ménopause, périménopause, et tout le monde s'embrouille les crayons. Alors, est-ce qu'on dit périménopause, est-ce qu'on dit pré-ménopause ? Et il y a ce nouveau terme qui est sorti, qui s'appelle la transition ménopausique. Et ça, je trouve que c'est tout à fait adapté à ce que vont vivre les femmes. Alors, pour parler de transition ménopausique, il faut quand même dire et redire la définition de la ménopause. La ménopause, c'est un an complet, sans règle, aux alentours de 50 ans. C'est vraiment ça, la ménopause. Ce n'est pas des cycles où ça commence avec le bazar avant. Ce n'est pas juste la prise de sang que demande parfois un des généralistes, la prise de sang qui va doser ce qu'on appelle la FSH, qui est l'hormone au niveau de l'hypophyse, l'hormone folliculostimulante qui va commencer à monter, mais déjà bien avant la ménopause confirmée. Donc, on peut avoir un taux de FSH qui soit déjà dans la fourchette dite ménopause en fonction des résultats du labo, alors qu'on a encore ces règles. Donc, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, c'est le cerveau qui s'excite un petit peu pour dire les ovaires, réveillez-vous et les ovaires ont plus de mal à gérer. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles se sont arrêtées. Tu as tout à fait compris. Comme les ovaires, il y a de moins en moins de follicules, de follicules qui sont capables d'ovuler. Parce que des follicules, on en a en réserve, on en a des millions à la naissance. Mais ces follicules ne sont trop vieux, ne sont plus en état d'ovuler. Effectivement, l'hyposphise dit « mais qu'est-ce qui se passe là ? Allez-y les cocos ! » Il a beau dire « allez-y les cocos, ça ne change rien du tout. » Et donc, une fois qu'on est ménopausé complètement, elle est effectivement très élevée de manière constante. Et elle reste élevée. Du coup, le cerveau ne se résigne jamais, c'est ça ? Oui. Je ne me suis jamais posé cette question. C'est une bonne remarque. Elle reste élevée. Elle reste élevée. C'est comme ça, exactement. D'accord. Donc, le cerveau ne se résigne pas. Il tente. Tout à fait. Il essaye toujours, mais il ne faut pas. Oui, là, c'est fini. Exactement. D'accord. Donc, ça, c'est la ménopause. La ménopause, c'est l'arrêt. C'est une fois qu'il y a eu un arrêt pendant un an ? Pendant un an, voilà. Et toute la période avant… Alors, en général, ça dure entre 3 et 5 ans, on va dire en moyenne. Donc, ça peut commencer vers 45, 46 ans, puisque l'âge moyen de la ménopause, c'est 51. C'est un âge moyen. J'ai vu des femmes ménopausées à 60 ans, ou comme j'en ai vu ménopausées, en fait, normalement à 45 ans. L'âge moyen, 51. Et on a toute cette période qui précède, qui est cette fameuse transition ménopausique. Et comment on va savoir qu'on est en transition ménopausique ? C'est parce qu'on va avoir une alternance de deux types de phases. Des périodes où on est sans règles, on peut avoir des bouffées de chaleur. À ce moment-là, eh bien, pendant 2-3 mois, même la FSH peut être augmentée un peu, on est comme en ménopause. Et puis, tout d'un coup, tiens, tiens, je n'ai plus de bouffées de chaleur, qu'est-ce qui se passe ? En général, on part en vacances et bam, on a ses règles. Donc, quand il vous fait de chaleur disparaître, attention, c'est un grand classique. C'est un grand classique. On nous en parle tout le temps. C'est vrai. Tu vois, j'ai la même chose au cabinet. On me raconte la même chose au cabinet. Et ensuite, ça peut alterner avec des périodes qui sont beaucoup plus chahutées, où on est ce qu'on appelle en hyper-œstrogénie relative. Pourquoi relative ? Parce qu'on n'a pas une augmentation de nos œstrogènes, mais on a un manque de progestérone. Or, ce qu'on ressent, c'est cet équilibre-là. Et l'équilibre étant en faveur des œstrogènes, on peut avoir mal au sein, on va avoir des règles qui arrivent trop tôt, parce que la progestérone va chuter trop tôt. Comme l'endomètre aura mal été préparé par l'équilibre œstrogène-progestérone, les règles peuvent s'aigner plus longtemps, peuvent s'aigner de manière plus abondante. Alors, tu nous expliques un petit peu ça, parce que je sais qu'on en a parlé dans l'autre intervention, mais peut-être que vous n'avez pas tout oublié. Tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui fait dans cet équilibre œstrogène-progestérone qu'on peut avoir des règles plus longues ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois qu'on a ovulé, l'ovaire va se transformer dans une glande qu'on appelle le corps jaune. Et ce corps jaune, au moment de l'ovulation, on a un taux d'œstrogène qui est très élevé. Les œstrogènes, ça agit comment sur l'endomètre ? Le tissu d'utérus, ça l'épaissit, en fait. La progestérone va venir réguler ça. Et cette progestérone va aussi faire qu'il y a un certain développement des vaisseaux au niveau de l'endomètre. Et à un moment, la progestérone chute, l'endomètre désquame, c'est-à-dire qu'il tombe, en fait, et là, ça saigne. Et ensuite, comme le cycle reprend, les œstrogènes vont de nouveau faire pousser l'endomètre, ça va cicatriser nos vaisseaux. Puis on a des règles, quand elles sont naturelles, une petite semaine, moyennement abondante, et ça se calme comme ça. Quand la progestérone, et c'est vraiment ça, est insuffisante en deuxième partie de cycle, cette transformation de l'endomètre, ce qu'on appelle sécrétoire, post-ovulatoire, n'est pas équilibrée. La progestérone, parfois, elle diminue un peu trop tôt, alors ça saigne un petit peu, ou bien elle chute au bout de 10 jours après l'ovulation, au lieu d'attendre ces 14 jours. Donc, les règles vont arriver trop tôt. Et l'utérus n'est pas prêt à saigner comme il faut. Et donc, il va surtout saigner trop. Ça, c'est un vrai problème. S'ajoute à ça qu'entre 40 et 50 ans, le myomètre, c'est-à-dire le muscle utérant, là, on parlait de l'endomètre, ce qui tapisse l'intérieur. Le myomètre, chez 80 % des femmes, va évoluer sur une forme, ce qu'on appelle, myomateuse ou fibromateuse. Donc, il va devenir plus épais, il va être plus vascularisé. Alors, soit c'est général, et c'est tout l'utérus qui est un peu plus gros, soit ça fait une boule par-ci, par-là, ça s'appelle des fibromes. Et ces fibromes, ils sont aussi saignants. Donc, tu vas rajouter des déséquilibres hormonaux, tu vas rajouter des modifications anatomiques au niveau de l'utérus. Et donc, le problème de la transition ménoplysique, ce sont les ménoragies, c'est les règles trop importantes, et les cycles courts. Évidemment, c'est parce que si on saigne pendant 10-15 jours de manière abondante et que ça revient toutes les trois semaines, c'est l'enfer. Ah oui, et puis au niveau du fer, là, pour le coup, c'est… Ah non, mais là, les femmes sont sur les rotules. Ah ben, c'est clair. Et je ne te parle pas des syndromes prémenstruels, des troubles de l'humeur, de la fatigue. Donc, ça, c'est un vrai, vrai problème de la période ménopausique. À la limite, les périodes sans règles, on peut faire avec, il y a pas mal de solutions en phytothérapie, je veux dire, en phytoestrogène, le soja, les extraits purifiés de pollen. Enfin, il y a plein de solutions dans cette période-là. On n'a pas le traitement hormonal à cette période-là. Quand, si on parle de traitement hormonal, c'est ménopause conférée. Donc, on a beaucoup de possibilités en matière de mode de vie, en matière, donc, de phyto, d'aromas, d'acupuncture, d'homéopathie, pour essayer de gérer ces périodes sans règles. Les périodes de règles hémorragiques et de règles rapprochées, ça ne suffit pas toujours. Alors, je donne, l'homéopathie, on peut essayer, il y a des compléments en progestérone. Alors, on dit le gâtelier, il est connu, je dirais, comme étant un progestérone-like. Mais, honnêtement, ce n'est pas toujours suffisant. Et là, pour savoir jusqu'où on peut aller, je dirais, dans les traitements complémentaires sans intervenir autrement, il y a une prise de sang à faire, c'est l'annumération sanguine. Une femme qui a une anémie, qui est en dessous d'11 grammes d'hémoglobine, c'est qu'elle saigne trop, il faut faire quelque chose à ce moment-là. Et ça, c'est donc caractéristique de la période de transition ménopausique. Voilà, c'est très, très fréquent en transition ménopausique. On le trouve d'ailleurs au début de la vie aussi, les premières règles. Je vois beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles de 14-15 ans, elles ont le même cirque. Elles se retrouvent aussi avec des hauts et des bas de progestérone, avoir des règles tous les 15 jours, à saigner trois mois de suite, etc. Il y a vraiment un effet de miroir entre les autres. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec un professeur de sport qui notait les dates des règles des filles pour vérifier qu'elles mentaient. Je lui ai retourné le cerveau en lui disant qu'elles pouvaient très bien avoir leurs règles à 15 jours d'écart et que c'était terrible pour elles et qu'en plus, elles avaient la double peine avec son cahier à la noix. Exactement. C'est très juste. Non, mais je trouve que c'est tellement terrible. Et donc, on revit la même chose effectivement dans cette période de prévénopause. Absolument. Et ça, ça a des vraies conséquences sur la qualité.